Aujourd'hui, on est à la vieille fromagerie Perron. On s'en vient découvrir la fabrication du fromage. Et aussi, on s'en vient faire... Du beurre! Du beurre! On va en faire du beurre. Venez vous stationner. Le stationnement est en arrière du musée. On l'a cherché un petit peu. Ils conseillent d'avoir les cheveux attachés, les souliers fermés et d'enlever les bagues, montres et tout ce qu'on a. Bonjour! Bonjour! Vous venez prendre du sel? Oui, on a déjà pris le beurre. D'accord. On est supposé faire du beurre. Je vous invite à laver les mains. Oui, on vient de nous les laver. Vous lavez pas? Oui, vas-y! Es-tu seule? Oui! Mon nom est Clara et je serai assistée de ma collègue Lidji pour que vous avez si besoin. Répétez après moi. 35 % à fouetter, température pièce. 35 % à fouetter, température pièce. Ok! Ce que vous venez de répéter, c'est ce que vous avez besoin si vous voulez faire de la crème en amuse. Ok. Du beurre. Est-ce que vous seriez capable de me nommer la définition du mot « barattage»? C'est de fouetter la crème jusqu'à temps que ça devienne du beurre. Euh... c'est ça. C'est l'action de transformer la crème en beurre. Donc, je suis heureux de vous expliquer. Vous êtes bon? Ah, écoute! Ecoute! Mais félicitations! Merci! Je suis un collant! Vous êtes après moi, rappez des constats. Rappez des constats. Rappez des constats. Parfait! Ça, c'est les instructions, mais vous avez un petit groupe. Autrement dit, vous êtes juste deux. Donc, je vais pas les lire pour rien. On va le faire ensemble. Mettez les deux peaux de crème à l'intérieur. C'est encore le matin. C'est comme ça, il y a un heure et quart. C'est un détail. Est-ce que vous voulez y aller sans pression, être là? Chill. Est-ce que vous voulez que je mette un minuteur? Pas de chrono. Deux poignées, donc, deux mains. Oui, attendez, stop. OK. Monsieur, vous le tenez à demain? Ah oui. Ah oui? Ok. Rappez des constats. J'ai besoin d'aller plus vite. Rappez des constats. J'ai besoin. Dépêche de ne pas passer devant la crème. C'est mon bord de... Il va peut-être passer, je vais en 30 secondes. On n'a plus de maison, on vit sur la route. Ah oui. Ah oui. C'est vrai, ça l'a dit. Vous avez le reculé? Vous avez le temps. Donc, maintenant, je vous invite à le mettre à l'intérieur. C'est mon bord, ça en fait du bord. Il va y avoir encore de la bûte de l'utiliser. Non, c'est arrivé un petit peu short. Oups! Ah, comme ça, on va faire du bord. C'est mon sort de fin de fin de fin. Hé! Il y a un? Je lui rame ça? C'est où? C'est des bons élites. On écoute. On est les seuls aujourd'hui, hein? Là, c'est quoi qu'on enlève dans le fond sur le restant de tout ça? C'est un excellent de bain-barre ainsi qu'on préfère miser le bain. Ok. 500 millilitres donnent une petite poque comme ça. 10 litres de lait donnent un litre de crème qui donne trois quarts de litre de beurre. C'est un produit chronique. En tout cas, tu es bonne dans l'exposé oral, hein? Merci. C'est pas ce que ma prof de français me dit. Je vais ramener ça comme présentation à chaque année. Oui, c'est bon. Vous avez aimé le bon beurre? Vraiment, c'est cool. C'est vrai, c'est cool. Chronologie historique. Perron, originaire de Bagotville. Delors Perron est engagé comme fromager pour opérer la première fromagerie de Saint-Prime en 1892. Il construira sa propre fromagerie en 1895, musée actuel. En 2000, après le décès de son père, Germain devient propriétaire de la fromagerie jusqu'en 2015. Puis après ça, il n'y avait plus de Perron, donc l'entreprise a été vendue à Nutrinoor. Au moins, ça reste dans le coin. Oui, ça commence par ici, le processus. C'est agré comme ça. Puis le lait est agréé par la première, chaque matin. On voit les quels ici. Puis les chariots sont agréés avec le lait. OK, oui. Ils l'ont pesé. Ils l'ont rentré dans le fromager. Et ça, c'est le fromage frais, les cuits cuits. Oui. Ce qu'on met dans le cultif. Oui. Plus le petit lait continue à sortir. Puis dans le temps, ils sont laissés cumuler jusqu'à le bout du sol à côté. Maintenant, dans le temps, ils le déshydratent pour mettre en pudre parce qu'il y a beaucoup de protéines. OK. Ça, c'est la protéines qu'on met dans les suppléments pour les entraves. Oui, c'est le restant. Wow! Ici, c'est le processus de mettre en mur. Oui. OK. Donc, ils le mettent ici. Une graisse. OK. Ils le compactent un peu. Et après ça, ils le mettent avec les autres. OK. Après ça, ils vont le vertir. C'est une bonne forme. OK. Ils vont le lisser pour ne pas avoir les trappes d'air. OK. Et ils vont le remettre pour une nuit. OK. Et le lendemain, ils vont le prendre pour aller le matcher. Ah! Donc, c'est beaucoup moins long de faire du fromage en grain. Oui. OK. Ça fait comme la première étape, dans le fond. C'est en gros une journée. Oui. Après deux, trois semaines, ils vont rester là, à côté, pour en tirer. Il a marqué ici la date. Ça, c'est le numéro de la fromagerie. OK. Et ça, c'est le lot. Parce qu'il avait un registre de qui il a acheté le lait. OK. 95 % du fromage a été exploité en Angleterre. Ah! Dans les années 50-60, les Québécois ont commencé à avoir plus d'argent. OK. Parce que dans le temps, ils n'avaient pas assez d'argent d'acheter un produit de luxe. OK. Parce que ça a coûté 140 $. Le salaire d'une laitier était 20 $ la semaine. C'est fou, hein? Ils ne pouvaient même pas racheter leur produit qui a été favorisé. Oui, oui, oui. C'est ici que la famille, je disais. Il s'agit d'un lit d'appartement à Joseph et Marie Lamontagne. Il aurait vu naître tous les enfants de la famille. Il y en a vu, des enfants? Le matelas bourré de paille et le cadre de lit sont d'origine. Les courtes pointes ont été cousues par Madame Lamontagne et sa sœur vers 1912. Elle faisait partie de son trousseau de mariage. La cuisine d'été. Comme le poêle à bois de la cuisine sert du matin au soir pour nourrir la famille, la chaleur du logis en été est infernale. Des vivements retrouvés dans la cuisine d'été, abondamment fenestrés et situés au-dessus de la glacière. Pour avoir fait du beurre, vu comment le beurre, le fromage était fabriqué. Alors là, on va le dégoûter. On va le déguster. Très bon. Très, très bon. Ça, il est bon d'être comme avant le crotte. Ça fait squick, squick, formidable. Tant que je n'avais pas mangé un bon fromageuse. Disons même que je ne mangeais plus de fromageuse parce que les derniers, je l'avais mis, c'était pas bon, non? Fab! C'est bon, c'est quoi? Hum! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! L'autre, c'est le fromage, un an. Tu sais, des fois, tu ne t'en pas compte de ce que tu vas aller faire. C'est quand j'ai vu les dessins des fromages... Des petites boîtes. Que je me suis rendu compte. Écoute, je reconnais très bien ce fromage-là. C'est processé. Très peu moins. Non, mais souvent, c'est le 10 ans qu'on achète avec une bonne bouteille de vin, petit pain. Hum! C'est excellent! Puis c'est ce fromage-là, écoute, je ne sais même pas. C'est encore plus cool de le visiter. On est là, non? C'est bien. Vous avez vu le fromage? Oui, c'est super! C'est ce que je disais tantôt. Je me suis rendu compte que Perron, c'était ici. Ce fromage-là, j'en mange souvent, souvent, souvent. Puis j'étais comme... C'est encore plus cool, là, tu sais. Ouais! On vient de finir notre visite de la vieille fromagerie Perron. Puis en même temps, on avait un atelier de fabrication de beurre. Ha, 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 ha! Puis qu'on s'est fait du beurre, on a du beurre. Puis on a acheté des kits pour fabriquer du fromage. On a fait une bonne dégustation de fromage aussi. Une belle petite désite. C'est super! T'sais, j'ai pas arrêté de le dire, je vais le répéter. Quand tu te rends compte que tu vas visiter quelque chose que tu t'attends pas vraiment, mais que tu te rends compte que, comme la fromagerie Perron, là, ils en vendent partout, du fromage. Même au Géo, au métro, peu importe. Le fromage Perron. Ça m'a comme fait genre, « Hein, je connais ce produit-là, c'est très cool! » Puis là, de pouvoir être là en plus. C'est vraiment... C'est le fun. Je trouve ça le fun. C'est toujours le fun d'en apprendre plus sur qu'est-ce qu'on compte, ça. L'histoire qu'il y a en arrière de ça. T'sais, la madame, comme elle nous a dit, avant, le restant de quand le fromage était pressé, avant, ils envoyaient ça dans la rivière puis c'était perdu. Mais à cette heure, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de protéines là-dedans. Fait qu'à cette heure, bien, ils gardent, ils font sécher ce liquide-là. Puis c'est ce qu'ils mettent dans vos protéines! Ou les croquettes. Les croquettes pour les chiens et les chats. Fait que c'est quand même le fun, justement, de savoir la réutilisation des choses puis tout ça. C'est une belle visite! Ça vaut la peine! Les filles super fines. Moi, ils m'ont fait une belle petite girafe sur mon baveur. Ça coûtait 20 $ chacun l'entrée parce qu'on a pris la fabrication de beurre. C'était super! Avec une dégustation en plus. J'essaie de faire un autre petit arrêt. C'était juste en haut de la côte du musée. Et là, on est à la frontagerie Perron, la boutique-restaurant. On va aller voir ce qu'il y a ici. J'espère qu'il y a de la poutine! Salut Albertine! Bonjour! Elle t'arrêt pas? Oui! Je t'en sais! C'est une drôle de vache. On a trouvé quelque chose de nouveau! Une tourtine! Une poutine mélangée avec la tourtière. Puis, depuis qu'on est au lac, on voit le raie du champagne un peu partout. Fait qu'on a demandé c'était quoi puis... C'était un employé qui nous a dit... Ça vient d'ici là! C'est moi! Ça l'écart d'ici! On va l'essayer! Ça goûte le Mr. Freeze pétillant. Mr. Freeze blanc pétillant. Ils n'ont pas écrit exactement de où, vous savez. Vraiment le Mr. Freeze blanc pétillant! La tourtine! Avec une salade. On ne savait pas que ça venait avec de la salade. Puis, on s'est pris une poutine là aussi. Faites! Faites! On va pas dire... On ne le sait pas dans ça. La chose est bonne! C'est la pâte qui me fascine! La sauce est... C'est currant de la sauce! Avec le fromage, hein! C'est vraiment bon! C'est très, très, très bon! Tu sais, la pâte, elle... Ouais! Elle goûte pas, là, tu sais, tu la fondes en bouche. Je trouve ça vraiment fascinant! C'est fascinant! Elle est bonne! Mais après avoir goûté cette sauce-là avant... On en mettrait dessus, ça serait bon! Ouais! Ouais! C'est très bon, la poutine! On vient de beaucoup trop manger, comme d'habitude! Ha! Pas moi! Kevin, il a vu crème glacée au vrai bleuet! Il a vu crème glacée! Au premier, j'ai vu crème glacée! Après ça, j'ai vu bleuet! Faites que j'ai bien trop mangé, mais je ne pouvais pas... C'était bon, hein! Good! Hum! 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 Il a vu qu'elle fait fraîche! Hum! C'est fin! Sous-titrage Société Radio-Canada